Yako Vidi Bancher, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour une vidéo extrêmement gâche, achète ou pas Donc si la suite t'intéresse, je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire Dans cette vidéo, je pense que comme tu auras pu le voir sur la miniature On va avoir que 3 titres dans cette vidéo Tout simplement parce que cette fois-ci ce sont donc des mangas que j'ai lus en boutique Et tous que j'ai lus en boutique Et je n'ai pas eu le temps d'en lire un quatrième, j'ai eu le temps juste d'en lire trois Donc je suis désolée pour ça En ce qui concerne donc ça, voilà Et je tenais aussi à faire une petite parenthèse N'hésite pas à répondre donc dans le petit sondage que je te mets en i Pour me dire si le rythme de deux vidéos extrêmement gâche, achète ou pas par mois Ça te plaît ou pas Je trouve que c'est plutôt sympa Ça permet de changer un petit peu de toutes ces présentations seulement de mangas Et n'hésite pas à me dire ça Par contre je le répète au cas où Ça n'inclut pas le mois de juillet et le mois d'août Où ça c'est souvent des exceptions Et il faut même oublier le vendredi si il y a oui en juillet et août Et je le dis au cas où Mais octobre et novembre Il se peut aussi pareil, petit problème Parce que tout simplement Alors je ne sais pas encore J'ai touché la porte qui est en bois Voilà Mais il se peut aussi que je me refasse opérer Donc à peu près au même date que l'an dernier Donc forcément ça risque encore d'être la galère totale pour faire des vidéos Donc voilà Mais sinon septembre, mai, juin et décembre Ça c'est tout à fait possible Donc n'hésite pas à me dire ça Soit dans les sondages, soit en commentaire N'hésite vraiment pas à me donner ton avis Donc dans cette vidéo je vais te présenter Trois mangas Un manga de Glenna Un manga de Pika Et un manga de Delcourt Onkame Donc j'ai fait attention à avoir un de chaque Enfin voilà, de le changer au niveau des maisons d'édition Et donc c'est parti On va donc commencer par le premier manga Qui est Ikari Man Un manga donc des éditions Delcourt Onkame Nous sommes sur un manga qui est terminé en deux tomes Et c'est donc pour ça que j'ai commencé à vouloir m'y intéresser Tout simplement parce que Je me suis dit deux tomes, c'est court Mais est-ce que c'est sympa ? La couverture je t'avoue quand même Qui moi personnellement Je vois pas qui peut vraiment Surkiffer ce genre d'image en couverture Je sais pas, ça fait très dessin, enfantin Le côté argenté Et espèce de rose orange et fluo Voilà donc franchement au niveau couverture déjà Ça n'a pas du tout fait son travail C'était le résumé qui m'intéressait assez Et je dois t'avouer que au final Ça a été un méga flop de la mort Je n'ai absolument pas réussi à aimer la série Donc on va être sur un jeune homme en fait tout simplement Qui a un peu trop d'électricité statique dans les mains et dans le corps Et qui au début, alors j'ai vraiment lu pas grand chose Mais au tout début en fait tout simplement Il fait des malaises dès qu'il touche par exemple La porte de... Enfin vu que c'est en métal ou je sais pas quoi Dès qu'il touche la porte par exemple pour sortir de la classe Il a des petits décharges et il s'évanouit Et donc l'infirmière qui a l'habitude Donc qui fasse des évanouissements Et qui finisse à l'infirmerie A fait des recherches Et donc lui explique qu'il y a certaines personnes Qui sont comme lui Mais avec des poux... Un peu plus développés Ou carrément la télé et tout ça Ça déjonte Ou carrément ils sont tellement Avec des électricités statiques comme ça Qu'ils sont totalement lumineux Ou quand il passe tous les poteaux électriques Et tout ça Bug et compagnie Et l'enfant en question... Enfin le protéioniste clé Donc va tout simplement le soir Entrer chez lui Et vouloir faire des tests Pour voir justement ça Sachant que c'est un enfant Qui de base est un peu en mode otaku Donc tout seul dans son coin Et jouer à ses jeux vidéo Pendant que les autres font des conneries Dans la classe etc Donc voilà C'est le seul truc que j'ai retenu Au niveau du manga Et des premières pages Ouais je sais Vive le résumé officiel Qui sera dans la barre d'infos Voilà Donc en ce qui concerne ce manga Je t'avouerai que honnêtement J'ai trouvé ça un petit peu ennuyeux Pour les premières pages Je n'ai pas du tout été captivée Et le temps que j'ai passé à lire Je l'ai trouvé... Quand j'ai regardé après Avec mon téléphone L'heure qu'il était Parce que j'avais un certain délai Pour lire les trois trucs Je me suis dit Putain le temps il est passé Très lentement Voilà A côté il y a un autre Où le temps il est passé en deux secondes quoi Donc en ce qui concerne la question Est-ce que j'achète ou pas Ma réponse est non Je n'achèterai donc pas le manga Ikari Man On va continuer donc avec une note Un peu plus positive Et le manga des éditions Pika Qui est donc le manga L'atelier des sorciers Donc déjà Qu'est-ce qui m'a convaincu Et qu'est-ce qui m'a donné envie De lire ce manga Rien que le mot Sorcier Oui J'adore la magie Et j'adore la sorcellerie Donc j'adore tout cet univers Des créatures aussi fantastiques Etc Donc forcément J'ai eu envie De m'y intéresser Le résumé M'a convaincu Il m'a donné trop envie Aussi de le lire Et quand j'ai vu Donc le rendu Des couvertures Et la qualité dessin Ça m'a plutôt plu D'ailleurs En ce qui concerne La qualité dessin De Ikari Man J'ai oublié de préciser Mais personnellement Elle ne me plaît absolument pas Je n'aime pas du tout Ce genre de qualité dessin Par contre Pour ce qui est Du manga L'Atelier des sorciers Là je l'ai juste Adoré Je kiffe la qualité dessin Je la trouve magnifique Elle me fait penser Un petit peu Au manga D'Odoma Si je ne me trompe pas Qui était des éditions Comico Où la qualité était Voilà à peu près Dans le même genre Et c'est vraiment Une qualité dessin Assez jolie Pour ce qui est Donc du manga J'ai vraiment aimé Les premières pages Que j'ai lues Je n'ai pas vu le temps passer Tellement que j'ai adoré J'ai été happée Par la série D'ailleurs J'ai dû bien faire attention Au niveau du nombre De pages que je lisais Tout simplement Parce que si je m'étais Laissée faire J'aurais lu entièrement Le bouquin Oui Donc déjà Pour ce qui est du Est-ce que j'achète ou pas Je vais directement te le dire J'achète A fond Et il a fallu vraiment Que je me fasse violence Pour ne pas craquer Ne pas faire l'achat Du tome 1 En achat stupide Mais honnêtement Si j'achète le tome 1 Je vais me l'acheter En édition collector Parce que mon dieu Ça doit être trop beau Le petit livret avec Je l'ai aperçu Je ne sais plus où Sûrement sur une assa story D'une amie Mais le livret Il doit être tellement Beau Voilà Donc en ce qui concerne Le manga On va tout simplement Suivre les aventures D'une jeune fille Qui ne rêve que d'une chose Devenir sorcière Seulement on lui apprend Que en fait Et bah Ça ne se fait pas comme ça Enfin Tout le monde ne peut pas Devenir sorcier Il faut avoir des pouvoirs Dès la naissance C'est ce qu'on lui dit Depuis le plus jeune âge Tellement qu'elle a été jeune Elle a acheté un grimoire Donc un livre avec des sorts Et une baguette magique Un vieux sorcier Traînant donc Dans un château Je n'ai plus trop retenu Pour ça De toute façon Il y a les résumés En barre d'infos Si tu veux plus de détails Et la jeune fille N'a jamais réussi A utiliser les sorts Et n'a jamais compris Comment ça marchait Mais elle n'a jamais A renoncer réellement Et a toujours gardé Donc ce cahier A côté d'elle Et par pure chance Elle va donc Lors d'une journée Un magicien Va se rendre Tout simplement Chez elle Vu que sa mère Tient une boutique De tissus Et il va donc Utiliser la magie Ce qu'au départ Il ne veut absolument pas Qu'elle voit Comment ils font de la magie Donc il s'isole Dans une pièce Ce que pour diverses raisons La jeune fille Va se retrouver finalement A voir comment ça se passe Et comment ça marche Et donc forcément Le soir une fois Que le sorcier Donc est sorti Et parti Et rentré chez lui Le soir une fois Chez elle A la maison Vu qu'elle a compris Maintenant comment Utiliser la magie Et comment ça marchait Elle tente donc Des expériences Sauf que ça part En catastrophe Donc c'est tout ce que Je te dirai En ce qui concerne Le manga Donc pour ce qui est du Est-ce que j'achète ou pas Je te dirai que oui Ça a été un méga coup de coeur Au niveau de ma lecture Et je ne regrette absolument pas De l'avoir lu Et j'ai juste une hâte De savoir donc En combien de tomes Il sera Etc Etc J'ai juste aussi Qu'une hâte C'est que le manga S'est terminé en France Et je puisse l'acheter Par contre J'aimerais de tout mon coeur Que Je vais retoucher du bois Que tout simplement Le manga ne se termine pas Cette année Parce que cette année Ça va être juste horrible Pour pouvoir lire Tous les mangas Qui se terminent On va donc terminer la vidéo Avec le dernier manga Qui me reste à te présenter Le manga Artiste Chef déception Un chef déception Pardon Donc c'est un manga Des éditions Glena Toujours en cours Si je ne dis pas de bêtises Et qui est sorti Il n'y a pas très très longtemps De toute façon Les trois titres Ils sont assez récents J'ai fait attention à ça Sortir une vidéo Assez récente Tout comme je t'ai présenté Dans la précédente vidéo Du coup des mangas Qui dataient un petit peu Mais qui étaient quand même De cette année Ou presque En ce qui concerne Donc le manga Artiste Un chef déception Donc on est sur un manga Qui va parler de cuisine Déjà pour ce qui est De la qualité du dessin Je n'en suis pas spécialement fan Mais honnêtement Si je devais te dire Si je devais comparer La qualité du dessin Entre les trois mangas Je te dirais quand même Que je préfère la qualité du dessin De artiste Face à Ikarima Pour ce qui est par contre De mon avis sur le manga Je vais aller très très vite Ça a été tout simplement Un flop Je n'ai pas lu 30 pages Parce que je me suis trop ennuyée Et que je n'ai pas du tout Aimé ce manga Je n'ai pas aimé Pour plusieurs raisons Déjà le caractère Des deux protagonistes Qui ne me convient Absolument pas La qualité de dessin Qui n'est pas terrible Et en fait Tout simplement J'arrive à ressentir Des fois le stress Des personnages C'est à dire Que des fois Quand ils sont Dans une situation Assez stressante J'arrive à stresser Pour eux Et là Comme on allait être Vraiment dans des gens Qui travaillent dans les cuisines Et que c'est un métier Très stressant J'ai déjà ressenti Un petit peu Leur stress A eux Aux personnages Donc forcément Je n'avais pas spécialement Non plus envie De me rendre malade Pour une lecture Mais je t'avouerai Que c'est plus Ce scénario Qui était assez mou Au tout début Qui ne m'a absolument Pas convaincue Et je n'irai pas Spéciellement très très loin Parce que Comme je te l'ai dit Je n'ai pas fait 30 pages Je pense Voilà Et puis de toute façon Pour ce qui est du résumé Je préfère largement Pour cette fois-ci Que tu lises Le résumé Dans la barre d'infos Plutôt que Je te fasse un avis Je n'ai pas du tout aimé Ma lecture La qualité de dessin Ne me plaît pas Alors que L'illustration Et le résumé Sur internet M'avaient convaincue Donc comme quoi Il vaut mieux faire des extraits Enfin des tests Donc en ce qui concerne Ce manga Est-ce que j'achète ou pas Ma réponse va être claire Non Non Et puis franchement Les personnages J'ai vraiment pas apprécié Du tout Les deux protagonistes De la série Donc déjà Ça tombait très très mal Donc c'est tout En ce qui concerne Mon avis sur le manga Artiste La vidéo Donc sur ces trois extraits Et donc à présent Terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A liker, commenter Et partager la vidéo A me rejoindre dans ces vidéos Que je te mets en recommandation A aller me rejoindre Sur les réseaux sociaux A t'abonner sur ma tête de panda Si tu n'es toujours pas abonné A la chaîne Et pense surtout A activer la cloche Si ce n'est toujours pas fait N'hésite pas à me dire Dans les commentaires S'il y avait un de ces trois titres Qui t'intéressait Est-ce que Je t'ai convaincue Ou déconvaincue Ouais je sais Je ne savais pas quoi dire Par rapport à ces titres Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et donc N'hésite surtout pas A me répondre Donc au sondage Et je te retrouve donc Pendant le mois de mai Pour d'autres extraits manga Sur ce A bientôt